Générique Bonjour, bienvenue sur JEPTV pour cette nouvelle vidéo. On va faire un feuilletage express, un feuilletage express dédié à un supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay. Ce supplément, il vient de sortir, c'est les archives de l'Empire volume 2. Alors le volume 1 était consacré aux naves impériaux, aux halflings, à définir les différentes provinces de l'Empire. On va voir ce que nous réserve ce nouveau supplément de contexte et de règles, toujours localisé en français par Chaos Project. Alors à tout de suite pour le feuilletage express, on ne va pas perdre de temps, on y va de suite. Voilà, on se retrouve dans l'archive de l'Empire volume 2. C'est un supplément de contexte et de règles pour la quatrième édition de Warhammer Fantasy Roleplay. On va vite jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors, c'est comme le précédent, ça récupère des éléments. Vous voyez qu'il y a des textes de Graham Davis, de Devalen, etc. Toute la clique, on dit l'eau, ça récupère des éléments, évidemment, des anciennes éditions, ça les remet au goût du jour et ça en rajoute d'autres. Voici le sommaire, donc on va le découvrir au fur et à mesure du feuilletage. Une petite nouvelle, comme d'habitude. L'ogre et la bouffe. Voilà, alors une grande partie de ce supplément est consacrée aux ogres. Alors, peu de joueurs jouent des ogres, tout simplement parce que pour créer un ogre, on ne pouvait pas. Donc là, dans ce supplément de contexte et de règles, vous avez tout sur les ogres. Donc vous avez d'abord l'ogre et la bouffe, ça parle essentiellement du métier privilégié par l'ogre qui est le mercenaire. Alors, le mercenaire ogre dans le vieux monde. Et comme d'habitude, à chaque fois, vous avez des petits encarts, comme ça, des petits pavés qui sont des accroches de scénario. Bien utiles au meneur de jeu qui veut faire jouer une aventure à ses ogres. Buffer à volonté, des assiettes bien remplies. Si, évidemment, on est en plein dans le cliché de l'ogre, c'est-à-dire à la fois violent, à la fois exubérant et à la fois très, très, très affamé, comme toujours. Ce n'est pas Vincent Gourmet, c'est plutôt quelqu'un qui, on va dire, qui s'empiffre, mais un petit peu comme ça. Donc, évidemment, la solde, dans la solde, fait souvent entrer la nourriture. Engager un ogre, vous avez les coups journaliers, les coups hebdomadaires, pour une tâche rapide. La chronologie des événements marquants concernant des mercenaires ogres. Donc, vous avez ici un éphéméride avec un récupélatif des principales dates qui ont marqué l'Empire. Deux couteaux et d'épais, la loi du plus fort. Voilà, alors encore une accroche de scénario. Vous voyez qu'il y en a pas mal, quand même. L'art sacré du combat de gladiateurs. Oui, les ogres combattent dans les arènes. Un foilier de Wanchessua. Alors, les ogres n'ont pas vraiment d'enclave, mais ils ont des endroits où ils se réunissent. Ici, ils ont fait deux exemples. Un lieu, la vallée d'Océine. Et un lieu plus précis, une taverne. Vous savez que les ogres aiment les tavernes, parce que dans les tavernes, il n'y a à boire et à manger. Donc, la taverne des Dents Rouges, une petite description d'une taverne. Les mercenaires ogres tissent tristement ses relèvres. Vous voyez quelques personnages ogres, qui ont marqué l'histoire d'Obarhammer. Avec les caractéristiques. Voilà, Ugric les garés. Vous reprenez bien un morceau. Donc là, on entame la partie règles. C'est pour, si vous voulez, créer un personnage ogre. Les joueurs qui ont envie de jouer un ogre. Donc, les ogres, la définition. Alors là, on est dans le classique. Ça reprend exactement les éléments du livre de base. Et vous avez de quoi créer un ogre. Avec des spécificités, des indications. Pour que, voilà, les points de vue par rapport... Les uns par rapport aux autres. Les halflings sont précisément appellés, parce que c'est des bons cuisiniers. Donc, il y a toujours une espèce de petite complicité. Enfin, dirons-nous, parfois un peu subie par les halflings. entre les ogres et les halflings. La race, alors là, vous tirez la tableau des races aléatoires qui a introduit les ogres. Et là, vous avez les carrières aléatoires pour les ogres. Voilà. Les ogres au travail. Les mutations d'ogres. Les ogres expatriés. Tous les attributs. Les compétences et talents. Là, vous avez le système classique de tirage de personnages. Qui est éprouvé maintenant. Si vous jouez à Warhammer Fantasy Replay, vous connaissez très bien le système. Alors, il faut savoir qu'il y a de nouveaux talents qui mettent en avant la caractéristique de l'ogre. Donc, ce n'est pas du tout artificiel. C'est vraiment spécifique à l'ogre. Vous avez des noms d'ogres que vous pouvez tirer au hasard ou choisir. Les titres des ogres. Les noms de clans, évidemment. Les clans ogres. À quoi ressemble votre famille ? Pourquoi est-ce parti de chez vous ? Le système classique. L'avancement des personnages. N'importe quel personnage qui sont peut-être de la règle. Ils ne sont pas stupides. Ils le semblent droit au but. Qui peut restreindre un certaine compétence. Sinon, c'est un personnage tout à fait classique. Même si on a parfois du mal à voir un ogre grimper dans les échelons pour arriver à un grade supérieur. C'est quand même assez rare. Exemple de personnage. Ogre. Là, vous avez plein d'exemples. Pour le meneur du jeu, comment ajouter des ogres à une compagnie en cours. Les armes de corps à corps des ogres, les armes à distance des ogres, les munitions des ogres, les armures des ogres. Vous voyez que c'est vraiment complet. La description des armes, évidemment. Avec le canon crache-plomb. La magie des ogres. Alors, la magie des ogres est vraiment spécifique. Et vous avez ici le domaine, qui est le domaine de la gueule. Donc, vous voyez, c'est juste bouffran. Niveau d'incantation de 5. Le broyeur d'os, 5 aussi. Finstant des damnés. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Évidemment, ils ont accès aussi aux trucs classiques. Mais ça, c'est vraiment pour le domaine de la gueule. Plus qu'un tas de muscles. Alors là, vous avez les évolutions de carrière. Vous avez le mangeur d'hommes. Vous avez le gardien du troupeau de rinox. Le boucher ogre. Ensuite, on a fini. Ensuite, il n'y a rien. C'est déjà pas mal. Vous avez les caractéristiques. Le mercenaire, évidemment. Vous avez la carrière de mercenaire dans le livre de base. C'est la même carrière. Donc, des signes dans le ciel. Les signes astro et astrologie. Ça, c'est un nouveau sujet. Donc, vous avez les différents signes. Qui servent, évidemment, si vous manipulez de la magie, etc. Qui ont un rapport avec toute l'astrologie. Vous avez pas mal de choses. Avec les dessins sur les côtés des constellations. La charrette brisée. La chèvre au sauvage. Sauvage. Le chaudron de Ria. L'astrologie dans la pille. Le collège céleste. Les astrologues. Dans l'art. Les classes sociales. Vous avez un gros, gros descriptif de l'astrologie au sein de Warhammer. De l'Empire. Mais aussi dans l'univers de Warhammer en général. Les objets magiques en enchantement. Un nouveau chapitre. Alors, vous pouvez même créer un artefact magique. Vous avez le système de création de l'artefact magique. Le tableau de créatures aléatoires. Le produit fini. Les particularités et malédictions. Les atouts d'armes magiques. L'histoire des armes magiques. Les flèches et carreaux magiques. Vous voyez que c'est vraiment dédié à tout ce qui est... Qui a été un petit peu mis de côté dans le livre de base. Les bouclies magiques. Les parchemins. Vous avez de nouveaux types de parchemins. Les bâtons. Les anneaux magiques. Avec les talismans. Vous voyez que là, ça complète bien le livre de base au niveau magie. Le grand auspice. Et bien voilà. Alors, moi j'ai un personnage de ma campagne qui est de Shalia. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Donc, on a été obligé de se construire avec le joueur. Une sorte d'environnement pour son personnage. Un petit peu, disons... A la fois d'un mélange de sœur de la charité. Mélanger à des sœurs plus classiques de notre univers. Là, vous avez le grand auspice. Le grand auspice, c'est un temple de Shalia. Voilà. Le grand auspice sous-fondé en 2243 sur la base d'un don de terre et d'argent d'Elenal. Le juste. Et là, vous avez vraiment un auspice avec... Tout est décrit. Voilà. Alors, vous voyez que c'est des sortes de... Oui, c'est un auspice, mais c'est presque un couvent. Donc là, vous avez un couvent ou un molestère, comme vous voulez. La définition. Vous avez des dessins qui illustrent les principales sœurs de Shalia. Les appartements de la grande prêtresse. Le sanatorium. Vous avez du personnel. La grande prêtresse. Les sœurs. Marie du Vallier. Vous avez plein d'exemples. Là, c'est vraiment très riche. Voilà. Vous avez même des accroches de scénario. Alors ça, j'avoue que ça me manquait. Franchement, c'est un truc qui me plaît bien. La sœur type. Et soignante en chef. Et les patients qui sont dans l'auspice. Parce qu'ici, ce n'est pas un couvent où on se réunit pour méditer, pour prier, etc. C'est vraiment la philosophie de vie des prêtresses de Shalia et des sœurs de Shalia. C'est l'hospitalité. C'est la compassion. L'empathie. L'aide aux autres, etc. Voilà. Et là, vous avez plein de choses. Vous avez des accroches de scénario. Plein de trucs. Théâtre de guerre. Alors, là, c'est... J'en parlais justement, je ne sais plus avec qui. Oui, il y a deux ou trois jours. Le système de combat de masse. En fait, dans Warhammer, on a déjà abordé le système de combat à grande échelle. Et ici, vous avez, à moi, un système de combat de masse qui s'appelle Théâtre de guerre. Et qui gère de manière relativement simple un combat de masse. Et en mettant à l'intérieur les actions des joueurs. Voilà. Donc, rassembler des forces, la bataille. Alors, on n'est pas dans le wargame. Attention. C'est vraiment... Ça va simplifier au maximum comment ça se passe. Et en plus, ça fait introduire des scènes cinématiques comme les charges, les plis de flèches, les motivations. Alors, à vous de savoir si ça peut vous intéresser. Parce que là, vous avez comment impliquer les personnages à l'intérieur. Dans chaque scène, dans une scène cinématique, vous pouvez impliquer les personnages. On leur octroie des récompenses, des objectifs et des récompenses en fonction des objectifs, s'ils sont remplis ou pas. Voilà. Ça peut, évidemment, les récompenses, ça influence, ça peut augmenter la puissance de leur armée et leur donner un avantage. Voilà. C'est plutôt bien foutu. Il y a pas mal de choses. Les machines de guerre, les barriques de la dépression. Donc là, c'est... Alors, c'est vrai qu'on voit souvent des descriptions de grandes batailles et de warhammer, mais pas trop de éléments pour les faire jouer. Et là, vous pouvez le faire de manière très simple. En plus, vous pouvez rajouter des facteurs environnementaux, comme la météo et les reliefs. Ah, next, les troubles psychologiques. Alors là, on aborde les troubles psychologiques. La phobie du noir. Alors là, vous avez l'animosité, la haine, le trauma. Ça complète un petit peu toutes les... En cas d'échec psychologique dans votre personnage, vous avez les troubles psychologiques qui peuvent être intégrés. Voilà. Et bon, une carte qui est plus lisible que celle des précédents, je trouve, à mon avis. Voilà. Donc, on a fait un petit feuilletage exprès des archives de l'Empire Volume 2. Ça vient de sortir. Ça complète un petit peu tous les suppléments de contexte et de règles qui sont petit à petit édités en français par Chaos Project. Oui, c'est vrai. C'est assez lent. Je pense qu'ils sont au courant. Bon, après, ils expliquent à qui veut bien entendre que c'est compliqué d'avoir à chaque fois les accords, les agréments, les confirmations, voilà. Bref, c'est très long pour avoir de la part de Coacal 7, les autorisations, une fois que tout a été traduit, pour avoir l'autorisation de l'imprimer, de le produire et de le distribuer. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, ça a bien avancé. Warhammer Fantasy, roleplay, il y a de quoi faire. Déjà, la gamme Warhammer, on peut dire, elle est assez riche. Donc, ce petit supplément est sympa. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, ce qui m'a plu le plus, c'est au-delà de l'ogre, parce que je ne vois pas de mes personnages jouer un ogre. Voir. Ou alors, toute ma bande jouerait des ogres, quoi. Enfin, bref. C'est strictement personnel, comme avis. Mais le supplément sur Shalia, c'est vraiment super sympa. Voilà. Ça va beaucoup nous aider. Disons que ça va nous aider un petit peu à mieux cerner ce qu'ont voulu faire les auteurs quand ils ont créé cette église. Donc, vraiment, parce que nous, on était partis un peu dans tous les sens. On était pratiquement du côté des Sœurs de la Charité, voire du côté des Bénédictins. Enfin, bref. On était dans une espèce de mélange un petit peu médiéval de tous les ordres des monastères de l'époque. Voilà. Depuis du XVIe et du XVIIe siècle. Médiéval, même. Voilà. Donc, l'exercice de l'Empire, c'est sorti. C'est disponible. Voilà. J'ai fait une petite progression. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me tirer un petit pouce en dessous. A le partager avec vos amis. Et puis, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. A bientôt pour une nouvelle vidéo.